Salut, bienvenue sur Pronotyrock ! Et bien c'est la dernière pour cet été, et puis encore pas mal de festivals à présenter. On se retrouve après à la rentrée pour la présentation des groupes, mais aussi pour les festivals évidemment, puisque je ne vais pas lâcher ça pour autant. Ce sera tous les dimanches, en une seule vidéo, contrairement à la fin de chaque présentation de groupe. Là ce sera tous les dimanches, sous ce format-là je pense, je ne pense pas changer grand-chose, à moins que si vous, vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire de la vidéo. Il y aura aussi le Pronotyrocking Games, avec plein de choses à gagner, et j'ai déjà pas mal de groupes en attente, donc c'est à vous de vous connecter, ce sera sur Facebook que ça se passe. Mais ce sera surtout à la fin des vidéos, des présentations de chaque groupe, c'est de là que je vous dirai le groupe, et que je ferai le tirage au sort le moment venu. En tout cas on en reparlera, évidemment, et on va commencer les festivals tout de suite. C'est parti, parce que c'est pas le tout, mais il y en a un petit paquet aujourd'hui. Allez, à plus tard ! Allez, on commence par la Normandie, à Cherbourg, pour le Moshing in the Rain, qui aura lieu les 28 septembre prochains, et ce sera la toute première édition. Et pour cette première, ils font la part belle à la scène locale, avec une scène quelque peu extrême, entre du Black Metal Indus, du Trash Crossover, du Gore Grind, du Green Core, ou du Death Melodic. On a quand même une affiche, on va dire, éclectique, mais dans le métal extrême. Parmi ces 8 groupes qui sont à l'affiche, l'un d'entre eux est passé sur la chaîne, il s'agit de Descores de High Elite, qui vient de Cherbourg, et de mémoire, ce fut une belle claque côté découverte. Vous trouverez le lien, bien sûr, en haut à droite de votre écran, comme d'habitude. Pour les autres groupes, comme d'habitude, si vous en connaissez, présentez-les brièvement dans la partie commentaire de la vidéo. Côté tarif, la place est à 25€, pour 8 groupes, ça revient à un peu plus de 3€ le concert. Il y a de quoi se faire plaisir à pas cher. Donc comme d'habitude, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour nous raconter tout ça. Allez, festival suivant. On descend en Vendée, à Chapelle-Palluot, pour le festival Gratte-moi là, qui aura lieu le 28 septembre prochain. Un festival avec un nom quelque peu original, et qui propose une affiche 100% Girl Rock Band, 100% Projotirock, et ouais. Bon, ok, il n'y a que 3 groupes, mais n'empêche que les 3 sont passés sur la chaîne. Il y a d'abord Toxic Frogs, et leur punk rock celtique venu de Lyon. Pensez bien qu'elles ne se déplaceront pas pour rien, et qu'elles vont en achever plus d'un, après les 2 premiers concerts qui devraient déjà bien vous entamer. Parce que juste avant, il y a le Heavy Rock de Fallen Lillies. Elles viennent de Montbéliard, et croyez-moi qu'elles ne vous lâcheront pas. Mais attendez, en ouverture, il y a Madame. Et question échauffement, vous allez déjà être à fond dès le départ, les mecs. Elles viennent de Toulouse, et elles comptent bien tout donner, comme elles le font d'ailleurs à chaque fois. Il vous suffit de regarder la vidéo que je leur avais faite, pour vous donner une idée plus précise. 3 groupes donc qui ne vous décevront sûrement pas, et donc vous pouvez y aller les yeux fermés. D'autant que pour ces 3 groupes, cela ne vous coûtera que 18€ en pré-vente, et 23 sur place. J'aimerais beaucoup avoir vos retours si vous avez l'occasion d'y aller, car n'ayant pas encore eu l'occasion de les voir, eh bien, ce serait super cool de me raconter ça. Allez, on enchaîne, festival suivant. On descend encore un peu plus, c'est dans les Pyrénées que ça se passe, entre Tarbes et Toulouse, à Osas, pour découvrir le festival L'Homme Sauvage, qui aura lieu du 27 au 28 septembre. Voilà un festival que je ne connaissais pas, et qui propose une affiche bien dark, avec pas mal de groupes étrangers. Sur les 12, les 3 quarts viennent d'ailleurs. 3 seulement sont de la scène française. Une affiche assez variée, puisque ça va du dark rock au black metal, en passant par du heavy et pas mal de doom. Du death metal, ou encore du epic nordic metal. Bon, personnellement, je ne connais aucun des groupes qui s'y produisent, et du coup, aucun n'est passé sur la chaîne, évidemment. Et donc forcément, j'ai besoin de vous pour en parler dans la partie commentaire de la vidéo, si vous en connaissez quelques-uns. Et puis, je ne dis pas souvent, mais bien sûr, vous retrouvez le lien du fest dans la description de la vidéo, et dans la rubrique line-up de ce festival, vous aurez un lien YouTube en cliquant sur le lien du groupe que vous voulez écouter. Pour ce qui est du tarif, le pass de jour est à 99 euros pour 12 groupes. C'est un peu au-dessus de la moyenne, mais ça reste encore raisonnable. Pour le pass un jour, il vous en coûtera 51 euros. J'espère que vous serez nombreux à vous y rendre, évidemment. Je rappelle que si vous avez l'occasion d'y aller, ou si vous êtes déjà allé à une édition précédente, vous pouvez bien sûr nous raconter ça dans la partie commentaire de la vidéo. Allez, on continue la tournée. Direction Béziers, cette fois, pour la langue de rock, qui se déroulera le 28 septembre, et ce sera la toute première édition. Un tout petit festival, puisqu'il n'y a que trois groupes au programme. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de présenter Elmer Footbeat, et le rock déjanté, qui a bercé toute une génération, et que j'ai eu l'occasion de voir une fois. Les trois fromages sont plus jeunes, mais question déjantée, ils sont pas mal non plus. Et j'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois également, et je peux vous dire que c'est un sacré bordel à chaque fois, et un véritable régal. Pour le troisième groupe, ils viennent de Paris, et sont passés sur la chaîne, donc je peux vous en parler aussi. Un groupe qui aime à théâtraliser leurs prestations scéniques, et qui sert un métal aux multiples facettes, avec un thème récurrent, les histoires d'horreur. Un véritable délice, que je n'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de voir en live, mais si vous avez l'occasion d'y aller, et bien ce sera l'occasion de faire un retour sur cette vidéo, pour me raconter ça. Côté tarif, le pass est à 27 euros, soit 9 euros le concert, mais avec la notoriété des deux premiers, c'est pas déconnant, donc faites-vous plaisir, et allez vous éclater avec ces trois très bons groupes. Allez, on enchaîne, festival suivant. On remonte un peu, et on s'arrête à Saint-Privat, au nord d'Avignon, pour découvrir le Métaloïd Festival, qui aura lieu le 28 septembre prochain. Encore un festival que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne, et une affiche qui me plaît bien. Enfin, pour tout dire, je ne connais qu'un des cinq groupes. Donc comment puis-je dire ça ? Oui, c'est vrai, mais le seul groupe que je connais, en l'occurrence Bengal, qui est passé sur la chaîne, il y a maintenant quelques temps, vaut déjà le détour. Je ne sais pas si ce sera le cas, et s'ils pourront le faire à ce fest, mais il faut savoir que Bengal, offre une expérience qui mêle musique, et cinéma, donc une façon originale de vivre un concert. Pour le reste, et bien ça va être comme d'habitude, vous pouvez les présenter dans la partie commentaire de la vidéo, si jamais vous en connaissez. Pour ce qui est du tarif, le tarif normal en pré-vente est à 18 euros, mais vous pouvez aussi soutenir l'assaut, le pass sera à ce moment-là à 25 euros, toujours en pré-vente, par contre je n'ai pas trouvé de prix, si vous prenez votre billet sur place. Si vous avez l'occasion d'y aller comme d'habitude, et bien revenez nous voir pour nous raconter ça, dans la partie commentaire de la vidéo. Allez, on enchaîne ! Et on finit la tournée comme souvent dans le nord de la France, à Grenay, c'est tout près de Lens, et ce sera le Andy Rock Bike Festival, qui aura lieu le 28 septembre prochain. Un festival que je vous avais déjà présenté l'année dernière, il me semble, et ce festival est organisé pour aider les enfants hospitalisés. Un festival qui déménagera l'année prochaine, et aura sa propre salle de concert, qui sera baptisée l'Hémisphère. J'adore le nom ! Pour cette année, il y a quelques beaux noms, et surtout deux des huit groupes programmés qui sont passés sur la chaîne. Il y a les Toulonnais de Parallel Mines, et leur très bon heavy metal, qui devrait en mettre plus d'un d'accord. Il y a également le metal progressif de Sphère, qui vient de Paris, et qui là aussi devrait faire l'unanimité. Pour les autres groupes, et bien comme d'habitude, parlez-en dans la partie commentaire de la vidéo, si vous les connaissez. Pour ce qui est du tarif, vous en aurez pour seulement 20 euros, soit 2,50 euros le concert. Franchement, vu l'affiche, c'est quasiment donné. Et en plus, c'est pour une bonne cause, donc pourquoi s'en priver ? J'espère que vous serez nombreux à y aller. Un festival a des fins caritatives qui se démènent pour organiser une bien belle affiche, en mettant en avant la scène française, de qualité qui plus est. Ce serait dommage de ne pas s'y rendre, si vous êtes dans le coin. Allez, on se retrouve pour la rentrée, de Projotiroc. La présentation des groupes va reprendre, et les festivals, bien sûr, seront toujours à l'honneur, mais cette fois, ce sera une fois par semaine. Ce sera le dimanche, et j'espère que vous aurez suivi cet été avec beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les présenter, et j'espère qu'on va garder ce rythme pour la saison qui arrive. En tout cas, on se donne rendez-vous lundi pour la présentation du premier groupe de la saison, et vous allez voir, on a déjà du lourd pour commencer. Allez, profitez bien de vos dernières heures de vacances, si c'est le cas, et puis, ben, à bientôt. Ciao !